Musique En France, cela fait un peu plus de deux ans que nous sommes dans un processus de révision de la loi de bioéthique. Les parlementaires ont voté en première lecture l'AMP pour toutes, l'autoconservation sociétale, le double don de gamètes, l'information des enfants nés via un don de gamètes et un plan fertilité. Mais il manque des choses dans cette loi, le DPIA, l'AMP post-mortem et l'ouverture au centre privé de l'activité d'autoconservation et de don. Il faut aussi savoir que la loi n'est pas encore votée définitivement, elle le sera peut-être au printemps 2021, ce qui crée un décalage très important entre le besoin des droits et l'effectivité des droits dans la vie réelle des gens. Il faut aussi savoir que les équipes d'AMP n'auront pas de moyens supplémentaires pour accueillir les nouvelles patientes et les nouveaux protocoles. Et donc c'est un problème pour notre association. La révision des lois de bioéthique en France est en cours. Si de nombreuses avancées ont été obtenues, telles que l'aide médicale à la procréation pour les couples de femmes homosexuelles, les femmes non mariées, l'autoconservation ovocitaire courage et l'accès aux origines pour les personnes issues du don, il reste certains points avec lesquels nous sommes en désaccord, car ils entraînent une inéquité pour les patientes, pour l'accès aux soins et pour la médecine libérale. Aucune différence ne doit être faite dans la délivrance des autorisations entre les centres publics et les centres privés pour réaliser les actes d'aide médicale à la procréation et d'autoconservation de gamètes. Le diagnostic préimplantatoire doit être inclus dans la loi pour aider les couples qui subissent de nombreux échecs en fécondation in vitro ou de nombreuses fausses couches. Le caractère pathologique de l'infertilité doit persister aux côtés des nouvelles avancées. Et pour finir, une patiente devenue veuve doit pouvoir bénéficier du transfert du ou des embryons qui avaient un projet parental après un délai raisonnable de deuil.